L'audience visée par cette vidéo a une gamme d'auditions et de perceptions des couleurs relativement classiques. Si ce n'est pas votre cas, vous l'apprécierez peut-être quand même, mais certains de mes propos ne vous concerneront pas. Ceux d'entre nous qui sont neurologiquement atypiques sont très familiers de cette question. Pourquoi pouvez-vous faire telle chose et pas telle autre ? Cette vidéo a ma réponse polyvalente à cette question. Je vais vous montrer trois couleurs. Identifiez-les avec le système de nomination de couleurs, qui vous est le plus familier, peu importe lequel. Vous devez les reconnaître tant qu'elles sont visibles et sans vous référer à un nuancier. Première couleur Deuxième couleur Troisième couleur Je vais vous jouer trois notes. Identifiez-les avec le système de nomination de notes, qui vous est le plus familier, peu importe lequel. Vous devez les identifier tant qu'elles sont audibles et sans vous référer à d'autres notes ou à un accordeur. Maintenant voici les réponses, du moins pour ce qui concerne l'anglais et le système tonal occidental. Rouge Vert Bleu Si bémol ou la dièse 466.16 Hertz Fa Do 1046.5 Hertz Bon, c'était facile, non ? Tout le monde connaît ces couleurs et ces notes, pas vrai ? Attendez, comment ça vous ne connaissez pas vos notes ? Je n'en crois rien. Comment quelqu'un doté d'une audition normale pourrait-il ne pas connaître ces notes ? Regardez, c'est facile. Les couleurs sont des fréquences lumineuses, les notes sont des fréquences sonores. Donnez-moi une seule bonne raison, pour qu'une personne, avec une bonne vue et une bonne audition, puisse connaître les unes et pas les autres. Désolée, mais cela me semble très tiré par les cheveux. Je ne peux pas croire que vous connaissiez vos couleurs, mais pas vos notes. C'est absurde. Vous devez penser que je suis complètement stupide. En fait, si vous n'arrivez pas à reconnaître une note en deux secondes, je veux bien vous croire. Mais cela me semble toujours étrange. Parce qu'il est très facile pour moi de reconnaître une note à cette vitesse. J'ai appris mes notes de la même façon que j'ai appris mes couleurs. Je ne vois vraiment pas de différence entre connaître les unes et connaître les autres. Pour moi, ces capacités sont du même ordre. Simplement l'une est avec la lumière et l'autre avec le son. Si je n'étais pas désormais habituée au fait que presque personne d'autre ne semble capable de faire ça, je pourrais pour de bon réagir. Comme j'ai faim de réagir, il y a un instant dans cette vidéo. Je pourrais aussi trouver bizarre que vous sembliez capable de reconnaître la note à certains moments, mais pas à d'autres. Par exemple, si vous pouviez reconnaître après avoir entendu une note à laquelle la comparer, connaissant le nom de cette note. Je pourrais décider que vous avez juste fait semblant de n'être pas capable de reconnaître les notes le reste du temps. Après tout, les raisons pour lesquelles votre capacité à percevoir, les notes et variables ne me seraient pas immédiatement évidentes. Si vous étiez la seule personne de votre connaissance à avoir ce handicap de reconnaissance des notes, vous pourriez aussi ne pas comprendre pourquoi vous ne reconnaissez les notes que certaines fois. Vous pourriez aussi vous demander si votre problème est un réel problème. Ou vous pourriez être conscient de votre besoin d'avoir un son de référence, et même le réclamer. Mais les gens ne vous le donneraient pas forcément, même si c'est facile pour eux. Ils pourraient en effet douter que vous en ayez vraiment besoin, ils pourraient croire que vous réclamez un traitement de faveur. Ainsi, même si vous étiez un excellent musicien avec une oreille correcte, vous pourriez être exclu de beaucoup d'opportunités professionnelles. Si vous vous posez la question, l'oreille absolue ne confère aucun talent musical particulier, sauf peut-être dans le chant a cappella. Je joue médiocrement de la plupart des instruments. Si vous comprenez l'argument que j'essaie d'avancer, alors peut-être serez-vous capable de l'appliquer à des situations dans lesquelles vous voyez quelqu'un dont les capacités vous semblent surprenantes, quelqu'un qui sait faire une chose, mais pas une autre, alors que vous auriez juré que les deux étaient étroitement liés. Quelqu'un qui parle avec éloquence, mais ne sait pas lire, quelqu'un qui sait chanter mais pas parler, quelqu'un qui sait parler, mais pas tenir une conversation, quelqu'un qui ne parle que de temps en temps, quelqu'un qui peut effectuer certains mouvements parfaitement, et même avec grâce, mais est incapable de bouger d'un coup si rien n'est là pour le guider, quelqu'un qui sait se servir d'une caméra, mais pas mettre de l'eau à bouillir. Il existe des explications neurologiques très concrètes à ces combinaisons de facultés et de difficultés, de la même façon qu'il existe une explication neurologique au fait que la plupart des gens sont capables de reconnaître les couleurs, mais pas les notes de musique. Ce ne sont pas des contradictions ou des paradoxes, ce sont juste des capacités moins communes, et donc plus inattendues. Alors pensez-y à deux fois avant de prétendre savoir comment chaque capacité fonctionne et se connecte avec les autres capacités. Dans ce domaine, le bon sens est mauvais conseillé. Les gens neurologiquement atypiques se retrouvent à devoir subir au moins autant de scepticisme que de curiosité. Imaginez que vous deviez prouver tout le temps que vous soyez capable de reconnaître les couleurs, mais pas les notes, ou de devoir expliquer en détail comment cela fonctionne. C'est quotidiennement que nous avons à supporter cela. Pendant une vie entière, ça devient vite fatigant. Tout le monde n'a pas envie de s'expliquer ou de se défendre. Nous voulons juste que soit accepté que nous puissions faire certaines choses et pas d'autres, et que soient supprimées les barrières qui nous empêchent de participer pleinement à quelque chose. Si nous vous expliquons une partie de notre expérience, ça ne veut pas dire que nous avons fait le tour de toute notre expérience, et ça ne veut pas dire non plus que nous allons expliquer ça toute notre vie. Imaginez devoir passer une grande partie de votre vie à expliquer un handicap auquel vous n'aviez-je pas y jamais pensé. Mais ne vous en faites pas, je sais que les gens qui souffrent du handicap de reconnaissance des notes sont des êtres humains comme les autres. Il m'est arrivé de travailler avec eux, vous savez, je sais tout d'eux. Tout ça pour dire, méfiez-vous de vos tendances paternalistes. Pour conclure, ma réponse à comment pouvez-vous faire telle chose et pas telle autre ? Et, comment la plupart des gens peuvent-ils reconnaître les couleurs, mais pas les notes ? Et ma réponse à comment se peut-il que vous sachiez faire une chose à certains moments seulement ? Comment se fait-il que beaucoup de gens puissent reconnaître les notes, mais seulement s'ils entendent d'abord une note de référence, ou bien entendent ces notes pendant très longtemps ? Et à propos, si vous avez reconnu ces notes correctement, vous aurez peut-être envie de participer à cette étude sur l'oreille absolue ? HTTP //perfectpitch.us.edu Je l'ai fait, et c'était plutôt marrant, et j'ai appris des trucs. et j'ai appris des trucs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada